C'était la cinquième bougie de Chanukah en 5712-1951 et les élèves de la yeshiva Tom Hretwim qui étudie dans la yeshiva du rabbi à 770 Easton Pakwe sont rentrés dans son bureau. Mais pas tout le monde pouvait rentrer. C'est uniquement ceux qui ont bien gardé les darim, les heures d'étude de la yeshiva et de manière plus particulière l'étude de chassidoute du matin. A la yeshiva Tom Hretwimim tous les matins on étudie la philosophie chassidique, la chassidoute pour se préparer à la prière bien comme il faut. Le rabbi a dit que ceux qui ont étudié au moins trois fois, trois matins, ils sont venus depuis Yudet Kislev, le 19ème jour du mois de Kislev, peuvent rentrer. Ils sont rentrés et le rabbi a dit au rabbi Jacobson, au responsable des élèves de la yeshiva qui voit ici certains qui ne sont pas sur la liste. Ils ne sont pas venus au moins trois fois étudier chassidoute le matin. Alors le rabbi Jacobson a dit que s'ils sont rentrés, c'était sans sa permission, voici la liste, il la donne au rabbi. Alors le rabbi fait un sourire, il dit quand on veut se comporter avec bonté et miséricorde, c'est différent, mais ce n'est pas le moment. Bon, mais quand même, ceux qui sont déjà là, on ne va pas les faire sortir. Donc ils sont restés et le rabbi a commencé à leur parler. Le rabbi leur a dit que le rabbi de Chabad, le fondateur de la yeshiva Tom Hretwim, c'est la yeshiva qui a été fondée par le 5ème rabbi de Chabad, le rabbi Shalom Dovber. Et celui qui a dirigé, c'était le fils du rabbi Shalom Dovber, donc le beau-père du rabbi, 6ème rabbi de Chabad, le rabbi Yosef Yitzhak. D'ailleurs, c'est le rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, qui a demandé à son père, le rabbi Rachav, de faire une telle yeshiva, dans laquelle on va étudier aussi bien la partie dévoilée de la Torah et aussi bien la partie cachée de la Torah, on va étudier la chassidoute. Et le rabbi Rachav est parti sur les tombes qu'il y a à Lubavitch, donc c'est-à-dire chez le rabbi Maharaj, son père du rabbi Rachav, le 4ème rabbi de Chabad et le 3ème rabbi de Chabad, le Tzemar Tzedek, pour leur demander. Lorsqu'il est revenu, il est revenu, il a dit à son fils, le rabbi Yosef Yitzhak, que c'est ok, on va faire cette yeshiva Tom Hretwim. Donc c'est eux qui ont fondé, les dirigeants de la yeshiva Tom Hretwim, le rabbi dit qu'eux, ils avaient une grande volonté de manière plus précise. Le rabbi dit, le chèvet, c'est la profondeur de la volonté, c'est le plaisir qui amène à la volonté. Et le ratzon, c'est une partie dévoilée de la volonté. Et donc ils avaient en tout cas une grande volonté que les élèves de la yeshiva vont être, le rabbi Rachav a dit, « Nerot les haïr », des lampes pour éclairer. Le rabbi traduit ça, c'est-à-dire que pas seulement ils vont être des élèves, et pas juste des élèves qui étudient, pas juste des élèves qui sont chassidimes, mais nerot les haïr, ils vont être des lampes pour éclairer. Le rabbi nous dit, les deux sont précis, aussi bien nerot, aussi bien les haïr, aussi bien que ce soit des lampes, aussi bien pour éclairer. Car il peut y avoir des fois qu'il y a des nerots, la ner, la lampe est dans sa perfection. Il y a la mèche, il y a l'huile, il y a le réceptacle pour la mèche et l'huile. Mais il peut manquer l'essentiel, que ça éclaire, c'est pas allumé, c'est pas allumé ni pour soi-même, ça éclaire pas, ni pour les autres. Alors, il faut qu'il y ait les deux, nerot les haïr. Il faut aussi bien qu'il y ait la lampe, mais aussi qu'elle va éclairer, de trouver dans son âme la lampe, avec tous les détails qu'il y a dans la lampe, qui est dans nous-mêmes, et de l'allumer. Et quand on dit les haïr, cela ne veut pas dire seulement la lumière, ou bien que ça éclaire, mais les haïr pour éclairer, c'est-à-dire que le but de cette lampe-là, c'est qu'elle va éclairer. Le rabbi dit que cette expression-là, nerot les haïr, donc la lampe qui va éclairer, et le but, c'est pour éclairer, ça va encore plus loin, ça prend encore un autre sens, qui est qu'on doit allumer aussi la lampe de l'autre personne, c'est-à-dire de trouver la lampe qui est dans l'autre, donc sa mèche, son huile, son réception, et l'allumer. Et le rabbi dit, vu que ça, c'est la volonté de ceux qui ont fondé et dirigent la Yeshiva Tom Kretimim, eh bien, il y a deux choses à en déduire. Premièrement, qu'ils ont mis des forces, ils ont investi des forces dans ça, le rabbi Rachab, le rabbi Rayad, c'est vrai, les béhimes de Chabad ont investi des forces dans ça, et deuxièmement, par cela, automatiquement, chez vous, les élèves de la Yeshiva Tom Kretimim, même si auparavant, vous n'avez pas la force, maintenant, vous avez les possibilités, les forces, pour amener ça à le concrétiser. Mais, Dieu ne veut pas que les choses vont être en amadekisufa, qui veut dire un pain gratuit, que les choses vont être faciles, qu'on va les avoir sans faire d'efforts. Et comme d'ailleurs, le rabbi précédent a raconté, que l'admouradak, le premier rabbi de Chabad, et de même son fils, l'admouradak, et de même son petit-fils, le Tzemar Tzedek, ils ont fait beaucoup d'efforts, que chez les chassidim, ils vont craindre Dieu, donc par un travail, ils ne vont pas craindre Dieu, juste, le même mail, automatiquement, ne doit pas exister chez les chassidim. Et c'est la raison pour laquelle que chacun a des épreuves, des choses qui empêchent, pour qu'on va réussir à concrétiser les choses. Des fois, il semble que c'est un empêchement, des fois, c'est vraiment un empêchement. Et chez certains, il a l'impression que ce travail est trop dur, chez un autre, lui, il pense que ça y est, il est déjà un nerle-aï, il est déjà une lampe qui est claire, il est déjà comme la cavana, comme l'intention des amis de Chabad le voulaient, bien que concrètement, il est très loin de cela. Mais, malgré tout cela, vu que la volonté d'un rabbi, c'est un tzadik, et les sages disent que tzadikim domium le boram, que les tzadikim, les pieux, ressemblent à leur créateur, de la même manière que chez Dieu, Dieu, il a des pensées, des calculs, pour que même celui qui a été repoussé, finalement, ne va pas être repoussé à l'éternité, il va en revenir. De la même manière aussi, donc, les tzadikim, qui ressemblent au créateur, qui ressemblent à Kadosh Baruch, donc, en l'occurrence, les chefs de Chabad, les rabbis de Chabad, que eux, c'est ceux qui nous rattachent avec Kadosh Baruch, et particulièrement, ils rattachent leurs élèves, ceux qui sont attachés à eux, avec Kadosh Baruch, avec Dieu. Eh bien, eux aussi, ils s'occupent que le yidach men ou nidach que personne va être repoussé. Qu'est-ce qui va se passer, quoi qu'il arrive ? Finalement, ça va se concrétiser, et comme l'amour azzakani, dans le Tanya, dans le Shuchanaur, dans Yilchot Talmoutora, ça va revenir à sa source, on va revenir à la source, que ce soit dans cette incarnation, ou bien dans une autre réincarnation, lorsque la Neshama va revenir dans ce corps. Mais le rabbis dit, quand on dit dans une autre réincarnation, cela, dans notre contexte, ne veut pas dire après 120 ans, lorsque l'âme va sortir du corps. Bien que c'est le sens simple, mais ici, quand on dit une autre réincarnation, c'est-à-dire même lorsque quelqu'un il reste dans la même vie, mais il fait un changement essentiel dans sa vie, et bien c'est Gilgul Acher, c'est notre incarnation, il y a quelqu'un de nouveau. Alors le rabbis dit, vu qu'on peut déjà arranger la situation le plus tôt possible, alors pourquoi repousser ça pour plus tard ? C'est connu ce que le rabbis précédent, il dit dans une de ses Sichot, que les chassidim sont intelligents, ils ne repoussent pas les choses qu'on peut faire aujourd'hui pour demain. A yom la sotam, c'est aujourd'hui pour le faire, donc le rabbis est en train de dire aux élèves, allez, maintenant il faut tout de suite commencer à éclairer. Mais dans quel rapport de tout ça avec Chanukah ? Le rabbis nous dit, dans les lignes de Chanukah, on allume les bougies, les lignes de Chanukah, et ça c'est l'essentiel de la mitzvah de Chanukah. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, ils ont le devoir d'allumer. Les bougies de Shabbat et Yom Tov, ils ont été transmises pour les femmes, mais les bougies de Chanukah, et pour les hommes, et pour les femmes. L'homme c'est quoi ? L'homme c'est Darkol Lirbosh, c'est son habitude de faire la conquête, et que ce soit pour les femmes aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans notre sens, c'est dans le sens spirituel, large du terme, pour les femmes. Même quelqu'un qui n'a pas cette capacité de faire le kibouche, de faire la conquête, ou bien que vraiment il n'a pas cette détermination, et de s'étendre jusqu'à de faire la conquête, d'influencer son entourage, et bien on lui dit, sache que éclairer l'entourage, même si tu es une femme, tu ne veux pas faire le kibouche, une conquête, mais éclairer l'entourage, ça au moins, tu as la possibilité. Ça c'est un point. Un deuxième point, quand est-ce qu'on annule les bougies de Chanukah, lorsque le soleil se couche, lorsqu'il y a de l'obscurité qui vient dans le monde, lorsque les Grecs sont là, ils rendent impurs tous les huiles, même les huiles qui se trouvent dans le temple, et même après la destruction du temple, et bien on a la possibilité d'allumer. Cela veut dire que les bougies de Chanukah sont pour éclairer l'obscurité des forces du mal, l'obscurité de l'exil. Encore un point, le Rabbi nous dit, que les bougies de Chanukah, la mitzvah, c'est d'apposer sur la porte de la maison du côté extérieur. Alors les peuples juifs en général, et ceux de la Yeshiva particulièrement, même ce qui est chou, ce qui est extérieur, les choses qui sont chritsonymes et superficielles, ils doivent être éclairés avec la lumière de la Torah, avec la vraie intention de la Torah. Encore un point, le Rabbi nous dit, que l'exil, le chanukah, c'est une mitzvah de la posée du côté gauche, c'est-à-dire pas seulement du côté droit, le côté droit, c'est le côté dans lequel il y a le yézertob, il y a le bon penchant, mais il faut mettre aussi du côté gauche, que même le côté gauche va éclairer encore plus que ça, ça va éclairer même l'autre, même si c'est quelqu'un qui est vraiment considéré l'autre, de trouver dans lui la lampe et de l'allumer. Et encore un point, le premier jour, il allume une lampe, après il rajoute encore une deuxième bougie, etc. Chaque nuit, on rajoute encore de la lumière, et comment, et par quoi, on est sûr que ça va être comme ça ? Eh bien, quand on voit la suite du verset qui dit le chemin de vie, c'est le lien, l'attachement avec le luminaire de la Torah, la profondeur de la Torah, que dans la dernière génération, c'était dévoilé dans la Torah Tachassidut, comme c'est expliqué longuement, dans le un fascicule que le Rabbi Rasha a écrit pour les élèves qui s'appelle le Rabbi conclut à ses élèves la yeshiva en leur disant que Dieu aide, que vous, les lumières pour éclairer, les lampes pour éclairer, vous allez concrétiser l'intention de ceux qui ont fondé la yeshiva et qui dirigent la yeshiva et que ça se passe avec bonté, et qu'on va avoir la satisfaction de vous, une satisfaction chassidique dans tous les détails. Et le Rabbi leur dit qu'aujourd'hui, c'est Chanukah, c'est la coutume juive de donner de Chanukah, de l'argent de Chanukah. Le Rabbi dit à ses élèves qu'il leur donnait de l'argent d'une caisse qui appartient, d'un fonds qui appartient au Rabbi précédent. Et basé sur ce que le Rabbi précédent a dit, quand on donne de l'argent de sa caisse, eh bien, c'est dans l'esprit de ce que nos sages disent qu'à notre tel purouta mais Iov midbar, quelqu'un qui prend une purouta, une toute petite pièce, donc de Iov, qui était quelqu'un qui était extraordinaire, eh bien, il est béni. Le principe, donc ce n'est pas la quantité, même une toute petite pièce comme une purouta. Mais vu que c'est une purouta qui vient de qui ? De quelqu'un qui est appelé comme ça, on l'appelait Iov, donc quelqu'un qui est un texte, qui est droit, qui craint Dieu, qui s'éloigne du mal. Eh bien, celui qui prend, il reçoit une bénédiction, que ce soit avec réussite. Et lorsque le Rabbi précédent dit son intention, ce n'est pas seulement matériellement, mais aussi spirituellement. En effet, le Rabbi a donné à chacun de ses élèves qui étaient dans son bureau de l'argent de Chanukah, comme le Rabbi dans les notes ici, qui a écrit que ça ne pourrit pas, donc il y a une particularité. Le Echad, c'est aussi tout un sujet en soi-même. Il a donné ce dollar à chacun des élèves et le Rabbi leur a souhaité un Chanukah Tava, un bon Chanukah, une bonne fête de Chanukah, un joyeux Chanukah et Mashiach, maintenant !